DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon. C'est un moment qui nous permet d'échanger avec vous sur certaines informations que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux. Et pour le tour d'horizon d'aujourd'hui, nous allons le débuter en Angleterre, en Championship. Deuxième division anglaise où Péli Rudok Mpanzu et Peter Kiyosso, son cousin, ainsi que leur équipe de Luton Town, ne se reprennent bien devant Bristol City. Péli Rudok Mpanzu et Peter Kiyosso, ainsi que leur club Luton Town, se sont imposés deux buts à un devant la formation de Bristol City en match en retard de la 24e journée du championnat anglais de deuxième division. Les deux joueurs congolais ont disputé cette partie qui aura été très serrée au regard du score. De buts à un, ils reprennent ainsi leur marche en avant après leur révers concédé lors de la précédente journée du match précédent. Zéro contre deux faces à Sheffield United. C'est leur quatrième succès sur leurs cinq derniers matchs. Ils occupent la dixième position au classement avec 38 points et seront dans les mêmes dispositions, du moins nous l'espérons, pour la prochaine sortie. Ce sera déjà le vendredi 29 janvier prochain avec la réception de Blackburn Roverson. Quittons l'Angleterre et Péli Rudok Mpanzu ainsi que son cousin Kiyosso pour prendre notre vol et nous rendre du côté de la Turquie. La Turquie également où se jouait le championnat turc de deuxième division et première passe décisive pour l'international congolaire Rémi Moulumba et dont l'équipe a renversé son adversaire du jour et s'est rapproché un peu plus. Du podium, Rémi Moulumba et Bandirma Sport se sont imposés deux buts à un devant la formation d'Air Zourn Sport. En match comptant pour la 22e journée du championnat turc de deuxième division, le milieu défensif international congolais a disputé cette explication qui s'est jouée dans les dernières minutes. Ils ont couru derrière le score tout au long du match mais se sont bien repris pour l'emporter. L'ancien joueur de l'Orient, D1 française, a offert une passe décisive sur le premier but des siens à la 37e minute. Sa première passe décisive de la saison. Le but de la victoire va arriver dans les arrêts de jeu, soit à la 93e minute. Ce succès leur permet de respirer après 3 matchs sans victoire en championnat, dont 2 nuls et 1 révers. Ils occupent actuellement la 4e place du classement avec 36 points et reviennent à 2 points de leur adversaire du jour qui est 3e. Pour la 23e journée, ils vont recevoir la formation d'Oumranie Sport le dimanche 6 février prochain. Félicitations. Ils se rapprochent donc du podium. Espérez peut-être la montée. Le championnat continue encore. Il faudra abatailler dur pour pouvoir monter en première division la saison prochaine. Nous quittons la Turquie. Nous allons donc aller du côté de la Belgique où beaucoup d'informations nous attendent de ce côté-là. Nous en parlons après cette courte pause. En Belgique, Jackson Mouleka reste muet, mais son équipe, le standard de Liège, triomphe à KS Eupen. L'ancien club de l'international congolais Edo KMB présent à Bahreïn pour le stage des léopards de la République démocratique du Congo. Avec ses deux internationaux congolais titularisés, Jackson Mouleka et Merveille Bopé, le standard de Liège s'est imposé en déplacement sur la pelouse de KS Eupen. Ancien club d'Edo KMB part 2 buts à 0 hier mercredi 26 janvier en match comptant pour le compte de la 24e journée de la Jupiler Pro League. Les locaux avaient le monopole du ballon et dictaient le jeu et attaquaient sans cesse la cage des rouches en première période tout comme en seconde période. Mais il manquait de justesse et de réalisme. En fin de première période, il se faisait surprendre à la 45e minute par Renault pour le 0 contre 1 avant que son coéquipier Dragus ne double la mise à la fin du temps réglementaire pour le 0 contre 2 à la mi-temps. Les rouches ont conservé l'avantage jusqu'au coup de sifflet final sans donner la moindre occasion aux locaux de réduire la marque. Jackson Mouleka qui était titulaire, je l'ai dit, a cédé néanmoins sa place. A 10 minutes de la fin de cette rencontre, Samuel Bastien a fait son entrée en jeu sur l'air de jeu dans le premier quart d'heure. Merveille Bopé a joué quant à lui l'intégralité de ce match. Le standard de Liège grimpe ainsi grâce à son succès à la 12e position au classement avec 28 points en 23 sorties. Restons toujours au standard de Liège pour vous donner une autre information et pour parler cette fois-ci du retour au bercail pour Glody Likonzan. On en parlait ici il y a peu, c'est désormais acté. Le tout-puissant Mazembe annonce le retour de son prodige Glody Likonzan qui a été prêté jusqu'à la fin de la saison au standard de Liège. Likonzan revient à Mazembe sur l'implication du Charman Katumbi, pouvant nous lire sur les sites officiels du club. Le TP Mazembe et le standard de Liège ont trouvé un accord pour le retour de prêt de Glody Likonzan à compter du 26 janvier 2022. L'excellent meneur de jeu sera un nouvel atout offensif supplémentaire à la disposition de Franck Dumas lors d'une deuxième partie de la saison qui s'annonce d'ores et déjà passionnante. Prêté jusqu'à la fin de la saison au standard de Liège, le milieu de terrain de 22 ans avait parfaitement pris ses repères avec les U23 des rouges. Avec les jeunes belges, Likonzan a montré tout son talent disponible et toujours prêt à porter haut les couleurs du TP Mazembe. Glody a donc décidé d'effectuer son retour à Kamalondo pour conduire son équipe au plus haut niveau de la Coupe de la Confédération et de la Ligue 1 exemplaire. Le désormais ancien joueur du standard Liège rentre à Lubumbashi ce week-end. Le meneur de jeu revient déterminé et ambitieux. Il souhaite rapidement retrouver une forme optimale pour rayonner sur les pelouses. Bon, on retourne, Glody, le TP Mazembe, c'est ta maison. Voilà donc le message du tout-puissant Mazembe en Gleber, ce message qui a été publié sur le site officiel de ce club. Glody, Likonza, qui revient au tout-puissant Mazembe, il faut le dire, son test ou son passage du côté du standard n'était pas affructueux. Et de leur côté, le club liégeois n'a pas encore communiqué officiellement sur le retour de l'international congolais de 23 ans, dont le séjour en Europe a été de courte durée. Glody, Likonza a rejoint le standard de Liège sous forme de prêt avec option d'achat alors qu'il revenait d'une blessure au ligament antérieur du genou gauche. Le joueur de 23 ans était contraint d'évaluer avec les U23 du club belge. Voilà, Glody, Likonza, peut-être qu'après cette blessure, il aurait dû évoluer encore un tout petit peu avec le tout-puissant Mazembe en Gleber avant de récupérer totalement sa forme d'avant-blessure pour s'envoler vers la Belgique. Ça n'a pas marché. Heureusement qu'il fait demi-tour et on a toujours dit réculer pour mieux sauter. C'est ce que fait Glody, Likonza. Alors nous restons en Belgique, cette fois-ci plus au standard de Liège, mais nous allons dans un club concurrent du standard de Liège, le Royal Antwerp, ancien club de Dieu merci Mbokani, pour parler d'un autre international congolais perdu de ce côté-là, Antwerp, où l'avenir de Hava Adongo est scellé. La situation de Moustapha Hava Adongo et Nildepau n'arrange plus le club de Royal Antwerp. Le club Anversois aurait décidé de se séparer de ses deux congolais cet hiver. Si Nildepau devait partir au bout de deux ans avec un match joué cette saison, Hava Adongo partira sans avoir grappillé la moindre minute sous les couleurs des Outgrades. L'ancien joueur du Daring Club, au thème APMB de l'ESV Club, n'a pas réussi à s'imposer en Europe depuis son départ. La concurrence a été tellement rude qu'il n'a pu rien faire avant de disparaître. Le joueur avait pourtant rejoint l'Antwerp en hiver 2020 pour un contrat de trois saisons. Une mauvaise expérience vécue sur le vieux continent, puisque l'étoile qui commençait à briller au pays est allée s'éteindre malheureusement en Europe. Triste réalité pour Hava Adongo. On verra bien où est-ce qu'il va finalement aller. Est-ce que ce sera en Europe ou fera-t-il, comme Glodil Konza, un retour ici au pays et chercher un autre club, soit l'ESV Club, le tout-puissant Mazembo, le Daring Clémentaire APMB. Pourquoi pas le FC Saint-Lolupopo qui a le vent en poupe avec des recrutements pompeux. On verra bien ce que nous réservera l'avenir. Les Britanniques poursuivons ce petit tour d'horizon. Nous allons parler Mercato encore, mais cette fois-ci en allant au Maroc. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. Mercato, renaissance de Berkane, exige à la Fédération Congolaise de Football Association de libérer Arsène Zola. Déjà à présent au niveau de Bahreïn avec l'équipe nationale de la RDC, Arsène Zola ne devrait pas y mettre longtemps. L'ancien défenseur du tout-puissant Mazembe est attendu dans les prochaines heures au Maroc pour signer officiellement son contrat avec le Shabab Mohamedia avant d'être prêté à la renaissance de Berkane. La renaissance de Berkane aurait adressé une correspondance à la Fédération Congolaise de Football Association. Quant à ce, nous vous informons que nous souhaiterions signer avec le joueur Arsène Zola, Kyakou, et nous vous prions de bien vouloir libérer le joueur de son stage avec votre équipe nationale le 28 janvier 2022 afin qu'il puisse rejoindre le club de Mohamedia dans le cadre de sa signature et de l'homologation de son contrat de prêt à la renaissance sportive de Berkane à partir de Bahreïn où il se trouve actuellement, pouvons-nous lire dans la lettre. Toujours dans la même correspondance, il est clairement mentionné que c'est la renaissance Berkane qui va supporter toutes les charges liées au voyage d'Arsène Zola en jet privé affrété par le club marocain. L'international congolais devra quitter Bahreïn pour rejoindre le royaume shérifien. Pour rappel, Arsène Zola est parti libre du tout-puissant Mazemberg. Gleber avait, après l'expiration de son contrat non-rénouvelé, le gaucher de 25 ans s'est engagé avec le Shabab Mohamedia, une équipe de première division marocaine pour trois saisons, mais devra jouer dès cette saison pour la renaissance sportive de Berkane en prêt. A la renaissance sportive de Berkane, Arsène Zola retrouvera à Jean-Florent Ibengue Ikuangue, un entraîneur qu'il connaît très bien et qui le connaît puisqu'il a eu certainement à le coacher aussi en équipe nationale de la République démocratique du Congo. Mais il va également retrouver deux anciens joueurs de l'AS Vita Club et coéquipé en équipe nationale, notamment Shadak Muzungou qui se trouve également à Bahreïn et aussi Rossène, tout aussi là. Alors on peut comprendre que la renaissance de Berkane puisse adresser cette dette à la fédération normale parce que le mercato au Maroc va se clôturer le 30 janvier et c'est tout à fait normal. Il ne reste plus que deux jours que le joueur puisse arriver. Voilà pourquoi on lui a envoyé un jet privé afin qu'il ne puisse joindre le Maroc très rapidement. Voilà qui met fin à ce tour d'horizon que nous espérons vous aura intéressé, vous aura plu. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer de prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Au plaisir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. L'entendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.